L'UNTIM a décidé de sursoir à son mot d'ordre de grève qui avait débuté le lundi 14 mai 2021. Elle appelle donc les fonctionnaires de reprendre le travail. La section financière du secteur de l'éducation, Saint-Fils-Snec, a été face à la presse ce mercredi à la Bourse du Travail. Objectif, éclaircir leur position par rapport au combat des lundièmes. Les détails dans un instant. L'édition du festival organisé par l'agence Kira Management Global s'y tiendra dans la ville de Kela, au cœur du Mading, sous le thème du droit des femmes et des filles. Afin de donner les détails sur l'organisation du festival, les organisateurs ont invité la presse à l'Institut français d'Ibemokou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévisions. Je dis à l'instant, une fois n'est pas coutume, après le coup de force des militaires entraînant ainsi la démission du président de la transition, Bandaou, et de son premier ministre, Mokhtarouane. L'Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM, a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Selon le secrétaire général, Yacouba Kattili, cette décision intervient à la suite d'une réunion entre son centrale et les partenaires syndicaux. Une déclaration a été élue en ce sens par M. Kattili. La déclaration de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali. L'Union Nationale des Travailleurs du Mali et ses partenaires syndicaux se sont réunis ce jour mardi 25 mai 2021 à 17h dans la salle des réunions Bakary Karambé à la Bourse du Travail. Ils condamnent toute prise de pouvoir par la force. Par ailleurs, ils prennent acte du changement intervenu dans le but de la rectification de la trajectoire de la transition, ainsi que la déclaration officielle rendue publique à cet effet. L'UNTM et ses partenaires syndicaux, considérant l'absence d'interlocuteurs fiables devant la nécessité de la concertation, du dialogue social pour restaurer la confiance, à renforcer la paix sociale, avoir une convergence et la cohésion des opinions dans les traitements, des revendications et des accords conquis avec le gouvernement. Considérant les peines et les difficultés endurées par les travailleuses et travailleurs, ainsi que l'ensemble des populations suite à la succession des jours de grève, décide 2. 1. La suspension immédiate du mot d'ordre de grève allant du lundi 24 mai au vendredi 28 mai 2021 est illimitée à partir du 28 mai 2021. Ils invitent les camarades à répandre le travail dès demain, 26 mai 2021. La procédure des négociations de tous mécanismes susceptibles de déboucher sur la résolution définitive et diligente du traitement des revendications et l'application des accords conclus. 3. Les remerciements et félicitations à tous les membres pour l'observation de la discipline syndicale et pour les sacrifices consentis dans la défense de leurs intérêts et droits inalienables. Salutations militantes. Pour les bureaux exécutifs, les secrétaires généraux, Yacouba Katile, Chevalet de l'Ordre national. Toujours dans les mêmes cadres appartenant au SNEC, la section financière du secteur de l'éducation réjoint la plus grande centrale pour mener une lutte commune. Ainsi, le bureau a animé une conférence de presse ce mercredi à la Bourse du Travail pour édifier la lanterne. C'est lancé en secrétaire général à Samba Diallo. Les mots d'ordre de l'UNTIM n'est que suspendre et non lévés. Pour en savoir davantage, écoutons lié au micro de nos reporters. Le syndicat de l'éducation et de la culture SNEC est pluriel dans lequel nous retrouvons toutes les sections de l'éducation du pré-scolaire au supérieur, de la culture, de la jeunesse, du sport, de l'artisanat, du tourisme, de l'enseignement privé laïc et de l'enseignement communautaire. Puisque c'est le SNEC qui regroupe l'ensemble des syndicats de l'éducation, le bureau exécutif national SNEC nous a accueillis à bras ouverts. Avec cette confiance d'être section du SNEC, nous avons déposé plusieurs doléances qui sont restées sans suite auprès du département de l'éducation. Nous avons aussi adressé des préavis de grève au ministère de la Fonction publique. Les préavis de grève déposés au niveau du ministère de la Fonction publique ont conduit à des négociations qui ont abouti aux accords partiels sur les volets administratifs et non le volet financier. Comme prévu dans les textes de l'UNTM et du SNEC, le secrétaire général, camarade Moustaphe Guité, nous a promis l'assistance des poils lourds. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que deux de nos points de revendication qui nous tiennent à cœur soient pris en compte par la centrale aussi grande comme l'UNTM. Troisième point, des acquis. Le premier acquis pour notre section est d'appartenir à l'UNTM à travers le SNEC. Nous, les syndicats, tous les syndicats n'ont pas cette chance d'être section d'un syndicat SNEC affilié à une centrale historique comme l'UNTM. Le deuxième acquis pour notre section est la prise en compte de deux points de nos doléances à savoir la correction de l'ingénieur social par l'harmonisation des primes et indemnités et la correction du décret 051 pour l'intégration des conventionnaires dans la fonction publique de l'État. Pour eux, la reprise de cette lutte combien noble en restant à l'écoute des mots d'ordre de l'UNTM. Nous lançons un vibrant appel à tous les corps du Mali qui sont victimes d'injustice soit des gris ou des primes et indemnités à ces jeunes à ces combats et ne pas écouter ceux-là qui le résument en combat contre une corporation ou une loi. Ce combat doit être celui de tous les Maliens qui veulent un climat social apaisé en République du Mali pour le sacrifice consenti dans la défense de vos intérêts et droits inaltérables. Salutations militantes, vive le Saint-Fils, vive le Snek, vive l'UNTM pour qu'ils vivent heureux les travailleurs du Mali. Parlons culture à présent, la deuxième édition du festival de Kela débutera officiellement ce vendredi 28 mai 2021. En amour à cet événement, l'agence Kera Ménagement Global, initiatrice du festival, a tenu une conférence de presse à l'Institut français de Bumako ce mercredi. L'objectif était de débattre sur le thème choisi cette année à savoir le droit des femmes et des filles, scolarisation des filles, mais également d'échanger sur les raisons du choix de la ville de Kela. Reportage. Le rôle de la femme dans la société malienne, sa révalorisation et l'importance de la scolarisation des filles pour le développement de notre pays étaient au cœur des débats au cours de cette conférence de presse organisée en prélude au festival de Kela deuxième édition. L'objectif est dans un premier temps de rehausser et valoriser la culture mandingue d'où le choix de la ville de Kela à travers le divertissement. Une idée de Mme Kazor Amsetousanogo initiatrice de l'événement. L'objectif de ce festival est vraiment de contribuer au rayonnement de la culture malienne. Et là c'est dans le mandingue que nous faisons le festival donc nous essayons de rayonner vraiment cette culture mandingue qui est on ne dirait pas oubliée qui ne s'est pas du tout oubliée mais voilà de le rehausser encore davantage pour le public. Outre la valorisation de la culture mandingue Amsetousanogo a voulu mettre l'accent sur la scolarisation des filles en choisissant le thème droit des femmes et des filles une cause qui lui tient particulièrement à coeur. Étant une femme et organisatrice d'événementiel chef d'entreprise il y a beaucoup de difficultés pour une femme de réussir au Mali. Il y a vraiment des tas de raisons qui nous poussent à abandonner mais je dis aux femmes de ne pas abandonner et au fait pour une raison aussi c'est l'une des raisons qui fait que pour ce thème de dire aux autres femmes n'abandonnez pas voilà on vous décourage il y a tard dans la société il y a beaucoup de choses qui nous handicapent mais voilà avancez toujours parce que le pays n'avancerait pas sans nous. Parmi les conférenciers Djeneba Keïta maire adjointe à Montreuil en France et vice-présidente de la métropole du Grand Paris a salué cette initiative qui selon elle met en avant nos traditions et nos valeurs et favorise l'implication des femmes dans la vie sociopolitique du pays. Le festival qui est sur la tradition du Mandé c'est quelque chose d'important et moi ça me parle puisque effectivement je suis une Keïta je suis une Souko donc tout ce qui consiste nos traditions nos valeurs on a intérêt à les mettre en avant pour que le pays puisse avancer et quand on regarde l'organisation du Mandé depuis le temps la charte du Mandé ça parle à tout le monde donc effectivement c'est un festival qui est important pour l'avenir du pays. Et le thème sur les droits des femmes c'est un thème qui est important parce que les femmes sont la moitié de l'humanité et il faut avancer sur ces droits sur l'égalité femmes-hommes et qu'on puisse avancer surtout au Mali sur la parité absolue dans les élections sur les postes de responsabilité qui est plus de femmes sur la question du pays aujourd'hui quand on voit qu'il y a beaucoup de responsables qui s'expriment sur l'état du pays mais on voit que c'est que des hommes je pense qu'il faut impliquer aussi les femmes qui s'occupent de beaucoup de choses et qui ont des choses à dire qui permettront qu'on sortira de tout ça et qu'il y aura la paix et la sécurité au Mali. Au cours de cette conférence Sekou Keïta enseignant-chercheur a expliqué le rôle de la femme et son évolution depuis l'empire du Manding. Il a également mis l'accent sur le fait que la femme est importante pour notre développement. En tant que conférencier j'étais venu juste apporter ma contribution par rapport aux thématiques dégagées pour la cause c'est-à-dire l'éducation des filles et aussi le droit de la femme. Donc vraiment je suis très content de l'initiative en question parce que la femme aujourd'hui dans notre société joue un rôle très important et nous avons la preuve c'est qu'à chaque fois que nous avons confié des responsabilités aux femmes à chaque fois que nous avons fait appel aux femmes elles ont toujours répondu présentes et elles ont toujours apporté vraiment une très grande contribution. donc cela est une réalité dans notre pays donc c'est pourquoi j'étais là aujourd'hui à appuyer un peu les festivaliers et surtout à détailler un peu le rôle de la femme de l'Empire du Mali jusqu'à aujourd'hui. L'évolution et surtout ce que la femme peut apporter et surtout si nous portons confiance à la femme si nous nous battons pour l'égalité hommes et femmes ce que ça peut apporter à notre jeune démocratie. Et ensemble nous allons redonner à la femme la valeur ancestrale et surtout qu'elle puisse être un facteur de développement de ce pays-là. L'invité d'honneur du festival de Kela deuxième édition est l'artiste Salifou Keïta. Il a félicité l'organisatrice pour cette belle initiative. Ce festival est très bienvenu pour ça. Je félicite surtout pour avoir projeté ce festival. Nous retiendrons de cette conférence qu'il est difficile de développer un pays en marginalisant une grande majorité de la population à savoir les femmes. Par ailleurs, ce festival qui se chiendra du 26 au 30 mai 2021 proposera des démonstrations artisanales, coutumières et traditionnelles, des expositions, foires et ateliers de formation entre autres. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur la Liversité Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada